On est tous vous le voir qu'hier est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici, d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand Delessart. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en bourse. Sur ce, bon visionnement! Allô tout le monde, ici Normand Delessart et bienvenue à notre capsule d'hier à aujourd'hui. Au moment que j'enregistre ce vidéo, nous sommes à la fin octobre. Je me prépare à déboucher mon bois pour la saison hivernaire. Doris Hussier, celui qui faisait le père Julien, en 1950 a fait un documentaire sur les bûcherons. Comment est-ce qu'ils étaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient le soir comme activité? Et en plus, dans ce co-film, vous allez voir Fabien Roy qui était tout jeune. On le voit juste à l'arrière-plan. C'est un très bon documentaire qui va nous rappeler de bons souvenirs. Ça se passe en 1950. La qualité sonore n'est pas extrape, mais ça rappelle de bons souvenirs. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! On regarde ce que ça donne. un chantier coopératif de l'UCC. Nous sommes dans un endroit qui s'appelle les Portes de l'Enfer, dans la carte nationale de garantie, sur le territoire de la compagnie Très-Provence. Comment se peut-il que l'UCC soit arrivée aux Portes de l'Enfer ? Ça, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que même proche de l'Emport, il était 16 degrés sous l'Emport. Les bûcherons que vous voyez ici au Paroi, ce sont tous des gens qui tiennent du groupe du cantine de Belchap, c'est en particulier de la Paroi à Saint-Germain. Comme vous voyez, le travail est quand même assez dur, on se fait dans des conditions de neige du matin, est-ce qu'une des musées t'amènent un poids à venir, mais ils s'attaccent comme ça des arbres qui le battaient jusqu'au soir ? ... C'est parti. 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 C'est parti.